Le contrôle des niveaux de liquide doit s'effectuer sur un terrain plat, moteur arrêté et froid. Tout d'abord, repérez la commande d'ouverture de votre capot. Elle se trouve du côté gauche de la planche de bord. Sortez de votre véhicule, soulevez légèrement votre capot et poussez la languette de sécurité située près du logo Renault. Le capot se décrochette. Soulevez alors votre capot, il tient tout seul grâce à ses vérins. La technologie E-Tech s'appuie sur deux moteurs électriques et un moteur thermique. Ainsi, vous visualisez deux réservoirs de liquide de refroidissement. Le niveau de liquide doit se situer entre les indicateurs MINI et MAXI. S'il est nécessaire de compléter ce niveau, faites-le impérativement moteur à froid. Utilisez seulement les produits agréés par Renault. Ils assurent à votre moteur une protection anti-gel ainsi qu'une protection anti-corrosion du circuit de refroidissement. Pour vérifier votre niveau d'huile, soulevez la jauge. Le niveau doit se trouver entre les indicateurs MINI et MAXI. Si le niveau d'huile est insuffisant, votre tableau de bord vous indiquera « Niveau d'huile à réajuster ». Voici le réservoir de liquide de frein. Vérifiez que le liquide n'est pas descendu sous la cote d'alerte MINI. Sinon, faites appel à un spécialiste pour effectuer un appoint de liquide sur le circuit hydraulique. Voici le réservoir de lave-vitre. Pour le remplir, ouvrez le bouchon et remplissez-le jusqu'à ce que le liquide apparaisse. Utilisez systématiquement un liquide lave-vitre adapté. Notez que les éléments orange correspondent au circuit électrique alimenté en haute tension. Toute intervention sur ce circuit électrique doit être effectuée par un représentant de la marque. Pour refermer votre capot, veillez à bien l'accompagner vers le bas en le tenant par le milieu et lâchez-le à 30 cm environ de la position fermée. Il se verrouille alors automatiquement sous l'effet de son propre poids. Notez enfin que la batterie secondaire de 12 V se trouve dans le coffre. Elle n'est pas directement accessible, mais dispose de bornes déportées dans le compartiment moteur. La batterie de traction, quant à elle, est placée dans le plancher, sous l'assise de la banquette arrière. ... ... ... Sous-titrage ST' 501